Vous savez, je commence à avoir un petit peu l'habitude de former les gens à la conduite et il y a une différence énorme entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent. La réussite, elle dépend vraiment de votre motivation première. Mon proverbe préféré, je vais vous le dire, et retenez-le bien, c'est important, c'est que l'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sur deux et les gens sensés, plein de doutes. Alors pourquoi je vous dis ça ? C'est que j'ai formé des centaines de personnes à la conduite et j'ai vu des gens qui conduisaient vraiment très très bien, à qui j'aurais confié ma voiture sans le moindre problème. Je me rappelle d'une fille, qui s'appelait Coralie, que j'avais formée, qui avait fait la conduite accompagnée et qui l'avait super bien faite. Cette fille, elle passait le permis un lundi et elle était partie, qu'on avait conduit ensemble un vendredi, et elle était partie un dimanche en conduite accompagnée, refaire exactement tout ce qu'on avait fait, tout, tous les parcours, tous les vérifs, elle s'était tout remis en tête. Et cette fille pourtant, j'étais quasiment sûr qu'elle l'aurait au premier coup. Évidemment, elle l'a eue, avec une très très bonne note, puisque de mémoire elle avait eu 29 sur 31, ce qui est absolument colossal comme note, c'est presque parfait d'ailleurs. Et à côté de ça, j'ai connu des gens qui ne doutaient jamais, qui ne doutaient jamais, et pourtant leur niveau était vraiment faible. Et ces gens-là, ils voulaient à tout prix passer le permis. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, peu importe. En tout cas, je les ai inscrits. Je les ai inscrits alors que j'étais en désaccord avec eux, mais pour leur montrer vraiment qu'ils n'avaient pas le niveau. Et évidemment, souvent, c'est ce qui se passe. Quand vous avez un moniteur qui veut vous rajouter des heures de conduite, essayez de voir, mais j'espère vraiment du fond du cœur que vous avez confiance en votre moniteur et envers votre auto-école. Quand vous avez un moniteur qui veut vous rajouter des heures, essayez de voir pourquoi, mais surtout faites-lui confiance. Parce que souvent, vous pensez que le permis de conduire, parce que c'est un examen qui ne dure que 30 minutes, vous pensez que ça va aller. Et si vous vous présentez le jour de l'examen en vous disant, « Bon, j'espère de toute façon que je ne vais pas faire cette manœuvre ou cette question de vérif, mais de toute façon, je n'aurai vraiment pas de bol si je tombais là-dessus. » Moi, je n'y crois pas trop à la chance. Vous partez mal, en fait. Vous partez très, très mal. Donc, c'est important vraiment. Parfois aussi, il y a des élèves, quand on leur fait une réflexion, qui le prennent très, très mal. Alors qu'en fait, on n'est pas là pour être gentil. On est vraiment là pour vous dire ce qui va, mais aussi ce qui ne va pas en vue de progresser. Alors, si votre moniteur ne fait que vous massacrer verbalement, évidemment, il y a un problème. Mais on est censé vous dire ce qui va. Mais aussi ce qui ne va pas en vue de le corriger. Donc, j'espère que votre relation avec votre moniteur se passe bien. C'est super important. Quand on vous fait une réflexion, c'est vraiment en vue de le corriger et vraiment d'essayer de mettre toutes les chances de votre côté pour l'avoir ce permis du premier coup. Parce que la route, la conduite, vous avez vu, ne conduisez pas de manière trop naïve. C'est vraiment un endroit particulier. On rencontre tout le monde, toutes les catégories sociales sur la route. Moi, j'ai tendance à dire à mes élèves, alors ce n'est pas très poli, c'est vrai, mais que tous les cons que tu rencontres tous les jours, tu les as aussi derrière leur volant. Les gens que tu aimes, les gens que tu n'aimes pas, les gens qui sont polis, les gens qui sont irrespectueux, tu vas les retrouver aussi à un moment donné derrière leur volant. Donc attention, ne sois pas trop naïf, même si par exemple, tu es prioritaire. Pour corriger ce qu'on vous demande, cette preuve vraiment de détermination, c'est le point le plus important, de persévérance, ne lâchez rien. Et si on vous fait une réflexion et que vous le prenez mal, c'est plutôt dommage. Parce que ça veut dire aussi que si vous échouez, que ce soit au code ou en conduite, à ce moment-là, vous allez très très vite baisser les bras. Donc la différence première entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, elle est simple, c'est que ceux qui réussissent n'abandonnent jamais. Jamais, jamais, jamais. Vous vous rendez compte, Walt Disney a eu plus de 300 refus dans les banques avant d'avoir son accord pour ouvrir son parc. Vous imaginez, s'il l'avait abandonné au premier coup, un enfant, il fait environ 2000 pas avant de réussir à faire ses premiers pas tout seul. Il tombe 2000 fois en moyenne. C'est énorme. Donc je vous laisse en cette matinée. N'oubliez pas, l'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sur deux et les gens censés, plein de doute. Bon courage les gens.